Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Nous nous retrouvons pour la partie 3 de ce que nous avons commencé sur comment les gens représentent le diable sans le savoir. Ça c'est la partie 3, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de continuer, nous allons d'abord revenir sur le témoin de cette femme ex-sataniste qui parlaient de ces produits que nous utilisons et leurs conséquences. Pourquoi nous devons vraiment éviter les choses de ténèbres ? Écoutons ça encore. Laissez-moi revenir sur les produits. Lacoste n'est pas un de nos produits, mais quand vous en portez un, vous êtes en train de représenter un sataniste parce que le crocodile est un des animaux avec lesquels nous opérons. Quand je voulais faire quelque chose, je me transformais en lézard. 5 étoiles nous représentent comme adorateurs de Satan. Tout comme la jeunesse de l'église est reconnue comme les étoiles du ciel et la lumière du monde, nous aussi, nous étions représentés par les étoiles. Donc si vous portez quelque chose avec une étoile, Satan va aller au ciel pour rapporter cela et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente et que la personne ne l'aime plus qu'elle n'aime Dieu. Et cela risque d'énerver votre Dieu. Et c'est là le danger. Le danger, c'est que le diable pousse les gens à utiliser ce produit, à faire comme il veut que les gens fassent, afin d'énerver Dieu, afin d'attirer la colère de Dieu sur l'être humain. Nous ne devons pas suivre le diable dans toutes ces histoires, dans toutes ces choses bidons. Et oui, et oui. Ah, vous voyez ça, c'est réel. Voici avec quoi les gens représentent le diable. Parti 3. Là, qu'est-ce que vous ne voyez en écogeant? Ici, nous voyons des choses que les gens utilisent pour se les mettre sur leur corps. Vous voyez? Et ces gens-là se disent que c'est pour la beauté. Et parfois, ils se disent que c'est pour éloigner le mauvais sort, éloigner les problèmes. Vous voyez? On voit des sympas, de protection, des zones de protection. Et les gens ne savent pas que en utilisant tous ces produits, ils se connaissent directement au royaume des ténèbres, au royaume du Satan. Et oui, et oui, et oui. Les choses sur la terre ici, qui connectent les humains au royaume des ténèbres. Parce que ces choses-là sont envoûtées. Les choses-là sont coûtées. Et ça, c'est très connu de tous. Mais comme certaines personnes ne connaissent pas, ne savent pas que ça existe réellement, c'est pourquoi je vais vous montrer ces choses pour que vous puissiez les voir. Regardez déjà ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça, non? On dit, c'est une amulette. Si vous voyez, quelqu'un peut acheter une chaîne en or et puis mettre cette chose-là, carrément, autour de la chaîne, c'est-à-dire, autour de la chaîne, quoi. Et les gens se disent que ça porte bonheur. Les gens se disent que c'est l'objet porte bonheur, que ça porte bonheur, et c'est une chose. Mais il faut que c'est tout ce que vous êtes en train de vous dire. Tout ce que vous êtes en train de vous dire. C'est l'éternel qui a créé les choses de la Terre. Celui qui tient votre bonheur et votre réussite entre ces mains. Donc, vous voulez me dire que si cet objet est perdu, vous allez devenir un homme porte-malheur, quoi. Ou même une personne porte-malheur. Ça, c'est quoi? Alors que on voit un gros oeil au milieu. Un gros oeil juste au milieu. Et nous tous, on a découvert ce que c'est que cet oeil au travers des deux présidentes utéos de ce type. On a dit que cet oeil-là représente le diable. Bon, regardez. Est-ce qu'on a encore besoin de vous dire que le serpent représente le diable? Voyez-vous un serpent caché de cette image? Est-ce que vous voyez ça? Deux-mêmes. Genre sous forme de S ici, là. Regardez. On a l'impression que c'est un grand con. Et ici, là, c'est genre comme un génie. Et les gens mettent ça sur leur coup. Et ils disent Oh, serpent bonheur, c'est pour chasser le mauvais esprit. Comment peux-tu prendre un serpent pour chasser un serpent? Comment peux-tu prendre un mauvais esprit pour chasser un autre mauvais esprit? Parfois, les gens font les choses comme s'ils étaient insensés. Regardez. Ça, on a l'habitude de voir cela dans le dessin animé de Yu-Gi-Oh. Qui a déjà réalisé celle-ci? Le dessin animé de Yu-Gi-Oh. On voit que Yu-Gi a ça sur son cours et puis ça se transforme. Il y a la lumière qui en sort. Ça peut même vous transporter vers l'autre monde. Et oui. Je vous ai déjà dit quels sont les choses d'objets qui connaissent les humains au monde intérieur. Donc, ça peut vous transporter dans l'autre monde parce que c'est ça. Les démons sont activés par ça. Parce que c'est un voûter. Ils sentent comment ils ont fait le travail. Vous devez éviter toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui existent. Si vous voyez un prêtre avec tous ces signes que je souhaitais de vous montrer ici. Méfiez-vous de lui. Ce sont des choses qui ne trompez pas. Vous voyez, c'est comme ce que je vous disais. Quelqu'un va acheter une chaîne et puis il positionner cela autour de la chaîne comme ça. Ou alors, vous connaissez comment ça se passe. On met la chaîne comme ça. On met ça autour. On dit que ça apporte bonheur ça peut chasser le mauvais esprit. Souvent, des grands mères peuvent vous donner si ça vous indique que c'est la seule chose que ma mère m'a laissée. elle a dit que c'est juste pour me porter bonheur mon ami. Mon ami, mon ami. Que personne ne le trompe. Nous devons suivre à l'existence du vent. L'air que tu respires, tu ne le vois pas mais tu respires, non? À quoi ça, tu as envie, non? C'est comme ça, il faut croire en Dieu sans avoir vu. Dieu n'a pas besoin que vous fassiez les images ou encore que vous pourriez que vous pourriez saigner devant des statuts. Les statuts de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tout ça, ce sont des choses que vous connaissez au diable. Vous le savez où? Vous le savez où? Vous voyez ça? N'est-ce pas joli? Les gens font esprits pour mettre tout ce qu'il y a de plus joli sur la terre dans de tels objets afin que ça soit de plus en plus cher et que quand les gens vont les acheter et qu'ils découvrent après la vérité sur toutes ces choses qu'ils aient du mal à s'en débarrasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi tu achètes un bijou et que le bijou est très beau et que tu l'as même acheté très cher, le jour, tu vas te découvrir que en réalité, si c'est des choses qui te connaissent au diable, tu auras du mal à te débarrasser. Pourquoi? Parce que ça t'a coûté cher. Ça t'a coûté très cher. Est-ce que vous voyez? Voici comment le diable mettait les gens dans la prison spirituelle. Voici comment il est difficile pour les gens d'abandonner le monde. Vous voyez, non? Vous voyez maintenant, non? Là, vous comprenez, non? Ah, ah, ah. Peuple de Dieu, réveillez-vous. L'être humain que Dieu a créé ne doit pas mettre des vernis, vernis sur ses ongles. Les vernis sur vos ongles sont interdits. Les vernis sur vos lèvres, bon, pas les vernis, mais des rouges à lèvres sont interdits. Vous mettez les peintures sur vos visages. À quoi ça sert ou à quoi ça sert? Vous empêchez même votre peau de respirer, même vous vous en foutez. C'est interdit aussi. Est-ce que vous vous en rendez compte? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que le diable a ramassé tout ce qui est interdit pour venir les embellir devant vous afin que vous pensez que ce soit des belles choses. Mais en réalité, ce serait la chose que quand vous l'apportiez, le diable trouve l'occasion de pouvoir dire à Dieu que vous l'aimez plus que Dieu. Vous mettez ça? Ce sera difficile pour beaucoup de personnes de se débarrasser. Les choses de ce monde, les choses de ce monde. C'est pourquoi Dieu n'aimait pas ce monde ni les choses de ce monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est poisonné. Vous avez dit quelles sont les choses de ce monde? Mais voilà ça! Voilà ça! Ce sont les choses de ce monde qui vous mentent ici! La dernière discrétion c'est juste pour pouvoir être pour se faire plaisir. En tout cas, si vous pouvez vous voulez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Mais, moi j'ai cru au fait que la quelque chose qui ne tourne pas avant de cette histoire de bijoux, de cette histoire de vernis, de cette histoire de rouge à lèvres et de meca, moi j'ai cru. Et je me suis dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'obéis sans me poser toutes les questions. Regardez! quand vous avez des choses sur vous, vous portez des deux étrangers sur vous! Le saluez-vous! Le saluez-vous! Est-ce que vous voulez que vous fassiez des signes? Tant que Dieu vous a créé naturel, soyez naturel à 100%. À 100% en mettant comme nous sommes des humains on peut pécher et on peut se faire on n'est pas parfait. Donc on va être à 95%. Regardez les hommes, les hommes n'ont pas de problème avec le rouge à lèvres. Quel homme peut mettre un rouge à lèvres? Quel homme met de meca? Quand un homme se maquille, mais regardez comment les femmes elles se plaignent. Elles disent Ah! Toi tu as un homme mais tu as un homme mais oui tu te maquilles aussi. Si tu te maquilles nous on fait comment? Nous on fait comment? Vous avez vu ça? C'est la réalité. On dit que vous portez des dieux étrangers sur vous. D'où viennent ces choses? Ça c'est la question que tout le monde doit se poser. Mais d'où viennent ces choses? Et c'est tellement joli que ça attire. Ne pensez pas que les choses du diable sont vulaines. Non. Les choses du diable ne sont pas vulaines. Ce ne sont pas des vraies choses. C'est réel. c'est beau c'est attirant mais la conséquence de ça ça on vous montre un grand si on vous en parle. Je prie que Dieu vous touche et que vous puissiez prier et dire cette prière à Dieu dit Seigneur Jésus qui était dans notre Dieu dis-moi la vérité sur toutes ces choses. Est-ce que c'est la vérité tout ce que les gens vont raconter? moi je préfère aller au paradis qu'il y a dans un autre endroit même s'il y a troisième endroit je n'irai pas le foudre Est-ce que vous vous souvenez du foudre? comment les gens ont fabriqué le foudre? Les gens leur donnaient leurs bijoux leurs bijoux leurs bracelets tout ce qu'ils avaient ils se sont fait fondre cela ils se sont dit créons un Dieu qu'on voit qu'on peut toucher et que ce Dieu là nous quitte et qu'il nous bénisse là ils ont abandonné le Dieu qu'elle a fait sentir de l'esclavage jusqu'à dans le désert et ont décidé d'aller adorer un foudre quelque chose qu'eux-mêmes ont pris les mots pour fabriquer vraiment voici la folie de l'être humain l'être humain préfère adorer la créature au lieu d'adorer le créateur eux ne vaut pas la source ils s'arrêtent au-dessus et puis ils prennent ce qu'ils voient vraiment toutes ces choses attirent la colère de Dieu sur nous les gens font adorer les statues les gens font adorer des chans des gens prophètes ils se procèdent de la statue de Jésus des statues de Marie les statues de tout le monde mais je me prie de vous procéder jamais devant ma statue et puis je n'ai même pas permettre ma statue de ce monde ça ça ne m'intéresse même pas regardez ça ça c'est une bague il dit que le positif c'est la protège contre le mauvais sort comment le diapétit protéger quelqu'un contre le mauvais sort ça c'est la question que je me pose beaucoup les gens vous mentionnent grandement dans l'erreur les gens sont grandement dans l'erreur regardez là c'est dit que ça le protège contre le mauvais sort contre toutes les mauvaises choses de ce monde et seigneur dieu est là vous laissez dire vous allez vous accrocher à quelque chose qu'un d'être humain a fabriqué et puis un de moins est venu s'asseoir dessus donc quand vous faites ça vous êtes en train de dire que le diable est fort et que dieu est nul il ne peut pas vous protéger efficacement vous voyez ça ça c'est la réalité les gens vont acheter des choses pareilles et puis ça coûte très cher très cher il y a des boutiques en ligne les gens vont dire même des pasteurs vont acheter des tels bagues un pasteur vous allez le voir il a plusieurs bagues sur sa main en fait sur ses doigts tout ça c'est pour quoi tout ça c'est pour toi c'est pour quoi même les bagues de fiançailles apparemment les bagues même de mariage apparemment c'est un problème aussi parce que nulle part dans la Bible on a dit déporter les bagues de mariage d'où ça vient je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais mettre une vidéo qui va partir ici où vous allez voir un témoignage d'une soeur qui s'appelle la soeur Linda qui a vu toutes ces choses dont je sois nous devons parler ici eh Seigneur mon Dieu vous voyez ça vous voyez non et les gens se disent qu'ils sont forts comme ça comment vous pouvez vous sentir protégé par une chose que quelqu'un a fabriqué tout ce que l'homme fabrique tout ce que l'homme fabrique est rempli de conséquences tout ce qui vient de l'homme n'est pas parfait vous savez lui-même même l'homme n'est pas parfait lui-même n'est pas parfait Dieu a dit que nous n'est parfait selon Dieu bon si Dieu est parfait pourquoi ne pas s'accrocher à Dieu en même temps ça a fini pourquoi maintenant pour faire aller s'accrocher à des choses fabriquées par l'homme ils mettent des boules noix en haut qui s'appelle le diamant noir et ils se disent bien à dire ils se disent chocos ils se disent bien protégés si tu cherches à être protégés si tu cherches la protection divine la meilleure protection c'est l'internel des armées le nom de Jésus Christ ça fait déjà beaucoup de choses le nom de Jésus Christ fait beaucoup de choses arrêter d'être de vous perdre dans les choses inutiles dans les choses qui vont susciter votre perte abandonner toutes sortes de choses que vous nous rappellent de vos d'or ce faux d'or vraiment mes frères voici les réalités voici en réalité les choses qui font que les gens représentent du diable savent le savoir dès que vous portez toutes ces choses vous énervez de vous dès que vous procédez devant le statut du diable vous énervez de Dieu dès que vous faites de telles choses sachez que vous devenez un ennemi de Dieu du coup vous devenez amis du diable amis du diable ou amis de Dieu c'est pas à vous de toutes ces choses que c'est tout de ce moment je ne vais pas vous parler d'un vêtement sexy d'un vêtement sexy je ne vais pas vous dire d'arrêter de danser le twerk ou de remuer vos fesses partout sur les réseaux sociaux je ne vais pas vous dire ces choses vous même vous êtes censés savoir cela non ça veut dire que vous devez aller chercher par vous même et trouver des réponses allez chercher maintenant et cette vidéo qui va apparaître écrit ici ce sera le témoin de la soeur Linda sur son expérience en enfer qu'est-ce qu'elle faisait elle met sur la terre et comment le démon l'a torturé de la terre jusqu'au son oeil elle va tout vous dire et le démon lui explique pourquoi il a torturé de la terre jusqu'au son oeil de la manière elle se faisait coiffer les cheveux elle mettait des fils dans ses cheveux tout ça l'esprit s'est interdit le savez-vous les fils que vous mettez dans les cheveux les extensions les changements de couleur toutes les personnes qui font ça représente le diable toutes les personnes qui font se faire changer les seins les fesses pour vous paraître belles aux yeux du monde vous toutes vous êtes toutes ces personnes là elles toutes elles sont en train de représenter le diable il y a trop de choses à dire que Dieu nous donne la force de pouvoir faire de bonnes choses pour réveiller son peuple un drôme pour la prochaine vidéo restez connecter il y a d'autres choses à quoi je vais vous montrer c'est parti pour la prochaine vidéo